bienvenue donc dans ce tout premier rendez vous au couvre-feu alors c'est vrai que quand j'ai lancé ma petite ma petite vidéo la semaine dernière je pensais pas du tout que ça allait donner ça allait donner ça parce qu'il ya eu plein plein de messages extrêmement sympa beaucoup de vues de la vidéo et beaucoup de personnes qui se sont montrées intéressées pour partager ce qu'elles font avec moi le soir à 21h pendant le pendant le couvre-feu donc donc je trouve ça je trouve ça super sympa et je tenais à vous remercier d'être d'être présent ce soir et et puis comme je l'avais expliqué donc dans la vidéo l'idée c'est de pouvoir faire connaître à mon réseau des membres de mon réseau pour que créer d'autres d'autres échanges parce que sinon un réseau ça reste quand même un peu un peu statique un peu dans un seul chemin un seul sens et là l'idée c'est de favoriser des échanges à l'intérieur de ces réseaux la collaboration des nouveaux business des nouvelles connexions et puis dans certains cas aussi pour ceux qui sont indépendants et qui en ce moment ont quand même quelques difficultés avec avec notre ami kovid et ses conséquences ça peut être aussi l'occasion voilà d'avoir un peu plus de visibilité et puis peut-être voilà d'arriver un peu à compenser des manques des manques de chiffre d'affaires par de nouvelles connexions en tout cas c'est ce que je souhaite et pour moi c'est ce à quoi sert un réseau alors pour commencer donc avec ce premier ce premier rendez vous j'ai l'honneur de vous présenter Guy Lera qui va se présenter merci de m'avoir invité Priscille bonsoir à tous donc je m'appelle Guy Lera je suis coach agile avant ça j'ai été pendant 17 ans commercial pendant après j'ai fait une reconversion pour être développeur informatique ensuite graphiste intégrateur ça veut dire développeur front et puis il ya quelques années j'étais scrum master qui est un petit peu le chef d'équipe dans l'agilité et puis au fur et à mesure je suis passé coach agile voilà voilà merci bien alors je l'ai invité Guy pour qui nous parle de l'agilité parce qu'alors on entend ce mot à toutes les sauces voilà il faut être des organisations agiles des managers agiles alors moi le manager agile je vois plutôt celui qui évite le pot de banane des autres qui est agile à manager la mauvaise humeur de son chef la politique interne faire des trucs comme ça mais je pense pas que ce soit ça être un manager agile et puis voilà on entend à peu à peu à toutes les sauces faut être agile faut être ci faut être là et je trouve que c'est c'est un peu certainement galvaudé ça 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 moi j'ai plus le sentiment que ça veut vraiment dire quelque chose peut-être que les informaticiens eux ils comprennent ce que c'est parce que à priori de ce que j'ai entendu dire c'est comme un outil à la base qui était utilisé pour des développements plutôt informatique donc j'imagine que les informaticiens en tout cas sont censés savoir ce que ça est l'agilité mais voilà donc j'ai trouvé un spécialiste qui va nous dire ce que ça est l'agilité déjà j'ai mis j'ai ouvert la petite fenêtre de questions donc si vous avez des questions n'hésitez pas je les vois en direct alors qu'est ce que l'agilité ça c'est une vaste question effectivement c'est un mouvement bizarrement qui vient du japon à la base c'est le fameux pdca la route deming je sais pas si ça te parle tout à fait tu planifies quelque chose tu le fais et puis tu mesures tu regardes si ça correspond sinon tu t'adaptes et tu replanifies donc il ya cette notion d'itératif incrémentale et d'amélioration continue c'est les prémices et puis petit à petit s'est passé dans le dans l'univers du logiciel dans les années 80 il ya eu un article de deux japonais qui a fait du bruit à silicone valais en 86 et du coup ça ça a éveillé plein de méthodes plein de consciences qui s'appelaient les méthodes light à l'époque et puis en 2001 il ya eu un jalon important c'est que les 17 personnes qui avaient pris en main les méthodes light les 17 développeurs c'était chef de projet ddlc des développeurs ils se sont réunis à la silicone valley et puis ils ont créé le manifeste agile le manifeste agile vous pouvez taper sur internet manifesto agile manifesto manifeste agile je crois qu'il est dans 50 langues et vous allez voir quatre valeurs et 12 principes alors les douze principes sont très orientés informatique du coup software qualité du software mais les quatre valeurs peuvent vraiment être généralisée à tous les métiers et en fait c'est pas très intéressant de voir la l'agilité de sous la sous l'angle du software c'est plus intéressant de le voir sous l'angle d'un restaurant qu'est ce qu'il me raconte est ce que tu as vu cette émission qui s'appelle cauchemar en cuisine non je crois pas alors c'est pas très télé moi donc en plus j'ai pas la télé réalité en plus donc encore moi mais ça j'aime bien je les ai téléchargés j'en ai regardé quelques-uns parce que c'est un chef trois étoiles et il arrive dans des restaurants qui ne fonctionne pas ils ne fonctionnent pas rien restaurant c'est très simple il y a deux départements dans un restaurant il ya la salle et la cuisine dans une entreprise ça pourrait être les achats et le marketing ça pourrait être la digital factory et le marketing ça pourrait voir en tout cas il ya deux deux départements qui doivent interagir entre eux et souvent quand ça fonctionne pas dans ces restaurants où il va donc il ya peu de monde entre cinq et dix personnes bah c'est souvent que soit les gens ne se parlent plus parce qu'il ya eu des problèmes qui n'ont pas été évoqués qui n'ont pas été transparent donc il ya une charge émotionnelle et les gens ne se parlent plus et tout le monde fait attention du coup pendant le service de ne pas être accusé que c'est de sa faute si ça n'a pas fonctionné donc on est sur le blâme sur la baguette il y en a un qui a pris le pouvoir ça peut être le patron mais quelqu'un d'autre un cuistot un serveur et il vient en mode dictateur donc ça c'est assez rigolo je te conseille de regarder c'est au moins une cauchemar en cuisine et puis donc le coach arrive et l'arrange mais en fait si tu voyais un restaurant comme ça ou un service quel est l'outil quelle est l'outil la méthode adaptée quand les gens ne se parlent plus ou s'entendent mal ou communiquent plus je sais pas moi je ferais un team building ou un truc comme ça une analyse des problèmes je les mettrais tous autour du table pour qu'ils s'expliquent voilà exactement comme ça peut être que c'est ça parce que les informaticiens dont on parle les 17 informaticiens qui se sont réunis en 2001 pour se dire on a fait plein de méthodes on va faire un manifeste quatre valeurs douze principes et ben la première alors que c'est des informaticiens c'est des dix des un des zéros des machines du réseau quand ils veulent tous la même chose des machines puissantes du réseau voilà la première valeur qu'ils expliquent ils disent pour qu'un projet fonctionne pour fournir de la valeur à nos clients il faut que les interactions et les individus passent avant les outils et les process ce qui fait du sens tout à fait oui et donc cette phrase elle a fait écho c'est à dire que qu'est ce qu'a besoin une équipe pour pour fonctionner a besoin de confiance c'est le minimum la confiance en confiance tu n'as pas de travail humain et pour avoir de la confiance il faut de la transparence donc il faut pouvoir se dire les choses et donc ils ont créé des méthodologies où il ya des moments des espaces temps on va pouvoir montrer ce qu'on fait en toute transparence on va inclure le client dans le process parce que là je te parle d'un restaurant la carte est toute faite mais dans l'informatique d'ailleurs dans la vie en général dans l'innovation et bien le produit on construit on construit pour qui le client donc on le met dans la boucle donc on va éviter cette relation client fournisseur qui est un peu trop rigide elle existera toujours mais c'est la deuxième valeur des accords contractuels trop lourds et bien on se cache les choses parce qu'on veut pas payer des pénalités on veut pas être en retard et donc on commence à se cacher donc ils ont ils ont dit la première chose c'est effectivement cet esprit d'équipe cet esprit collaboratif cet esprit de transparence et de confiance et c'est pour ça que on travaille souvent en équipe dans l'informatique et aussi on essaie de minimiser la hiérarchie parce qu'une équipe on veut qu'elle soit autonome google avait fait une expérience en 2012 qui s'appelle une étude aristote je crois oui je crois à regarder à vérifier où ils avaient payé un service de recherche pour aller étudier les équipes dans le monde entier et dire comment on fait les meilleures équipes donne nous l'ingrédient pour faire les meilleures équipes donc je crois que ça avait coûté cinq ou dix millions de dollars cette étude et sont revenus deux ans après ils ont dit ben en fait on n'a pas trouvé que tu mets des vues avec des jeunes interculturel que des femmes que des hommes un mix on n'a pas de notion de ce qui fait une équipe parfaite par contre on a remarqué une chose c'est que dans toutes les équipes qui fonctionnent il y a ce qu'on appelle c'est un peu barbare comme nom médical c'est la sécurité psychologique c'est à dire chacun chaque membre de l'équipe du plus expérimenté au moins expérimenté il peut s'exprimer exactement sans avoir peur du blâme sans avoir peur d'être abaissé ou d'être jugé critiqué et ça ça fait toute la différence donc c'est là dessus qu'on va baser le travail de l'agilité faire des équipes autonomes qui peuvent s'exprimer et qui peuvent même dire ben non en fait ça on peut pas te développer monsieur le product owner parce que tu nous amènes comme un serveur qui amènerait à la cuisine je veux des protéines et de la verdure ben non c'est un steak c'est du poulet c'est qu'est ce que tu veux exactement donc il y a une certaine répartition du pouvoir et ça change tout en fait ça change tout voilà c'est un petit peu plus clair mais alors du coup tu m'as parlé de product d'honneur fin de software mais pourquoi est ce qu'aujourd'hui ça ça vient dans des autres entreprises qui n'ont rien à voir avec l'informatique ouais alors ça il ya un petit côté start up c'est à dire que dans l'agilité je t'ai parlé des deux premières valeurs je t'ai parlé d'une valeur humaine les interactions des individus la deuxième c'est encore la troisième on collabore avec le client la deuxième c'est on sort quelque chose qui fonctionne à chaque fois c'est à dire qu'au lieu de vouloir faire l'entrée le plat le dessert le café en même temps ben t'y vas par itération tu fais d'abord l'entrée quoi ça paraît tellement évident dans un restaurant mais dans les entreprises on veut sortir le logiciel où la valeur ça pourrait être du marketing ça pourrait être n'importe quoi on veut le truc fini d'un coup ça marche pas faut y aller par itération incrémentale donc ça c'est une valeur de l'agilité et la dernière c'est pivoter pivoter c'est s'adapter plutôt que suivre un plan alors c'est ça qui plaît c'est à dire que les start-up ont très bien compris qu'il fallait s'adapter tu essaies tu testes une hypothèse le lean start up tu testes une hypothèse tu expérimentes ça marche pas tu t'adaptes qu'est ce qui n'a pas marché je m'adapte au client donc on a mis client au milieu du processus avec les ux c'est des vrais métiers les user experience ils vont étudier les mouvements des yeux les déplacements du client quand c'est dans un magasin et vont lui permettre d'avoir l'expérience la plus positive parce qu'on se rend compte que c'est ce qui prime d'abord c'est de repartir de chez le coiffeur pas pour moi mais pour les autres avec une bonne expérience on a eu une bonne conversation etc donc c'est l'expérience utilisateur et pourquoi je te disais ça pour les start-up parce qu'effectivement les grosses boîtes ne savent plus pivoter moi j'aime bien l'exemple de kodak versus fuji numéro un kodak 60 milliards de chiffre d'affaires en 96 0 milliard 0 euros en 2006 une boîte qui a fait faillite et ils étaient numéro un c'était les meilleurs dans la production de pellicules photo fuji numéro 2 alors kodak c'est l'inventeur du numérique est chez kodak regarde j'ai ce truc là bon c'était des gros pixels et lui dit non ça m'intéresse pas c'est un jouet même pas pour les enfants bon il laisse tomber donc voilà c'est on sait ce que c'est devenu et fuji qui rate le virage de l'appareil photo se dit mais oui on voit que nos chutes de pellicules ne se vendent plus comment on va faire ils se disent il reste un marché c'est les machines qui vont dans les laboratoires pour le grand public on va essayer de faire une machine où tu mets la clé usb t'imprimes et elles sont encore d'ailleurs c'est eux encore qu'on le marché ils font ça ils sauvent l'entreprise et puis ensuite ils raccrochent les wagons avec le petit appareil jetable et puis aussi avec des appareils photos maintenant numérique et c'est qu'ils ont su pivoter et c'est ça qui est intéressant dans l'agilité c'est qu'on prend le temps même pour les équipes à chaque fin d'ité ration de son s'arrête et puis on regarde on fait ce qu'on appelle une rétrospective ou bien ce qu'on appelle chez au japon le kaizen donc voilà le chemin de la vertu ce que tu veux dans l'industrie c'est c'est très connu ça c'est connu après ça va vraiment il ya très 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 longtemps moi quand j'ai commencé à travailler on en parlait déjà du kaizen donc c'était pas hier ça date dans l'industrie l'ont compris parce que tu auras toujours 25 ans dans mon coeur tu sais dans l'industrie l'ont compris à l'automobile ou l'aviation ils font de la qualité parce que toyota était le premier à arrêter la chaîne si un employé voyait que la pièce a rentrait pas dans la pièce b il avait le droit d'arrêter tous les constructeurs automobiles se sont moqués d'eux à l'époque ils ont dit eux je leur donne pas deux ans ils sont devenus en 86 numéro un mondial parce que ils n'ont pas de stock les japonais n'ont pas de ils n'ont pas d'espace pour faire du stock ils n'ont pas de matière première ils importent tout donc chaque pièce il faut qu'il faut qu'elle soit au niveau qualité pour faire zéro déchet dans l'informatique on a récupéré ça et puis cette notion de s'arrêter pour faire le point et s'améliorer dans l'équipe dans les process dans ce qui s'est passé c'est pas réservé à l'informatique n'importe quelle équipe peut s'arrêter de travailler mais moi ce que j'entends souvent quand je leur dis on fait une petite rétrospective de 45 minutes à on adorerait s'améliorer mais là on n'a vraiment pas le temps quoi tu n'as pas le temps de t'améliorer tu fais mais c'est vrai mais on voit ça nous en gestion de projet donc plus classique qui dit voilà quand on quand on dit ben on a fini le projet maintenant on va faire la séance de feedback alors là souvent il n'y a plus personne quoi c'est tout le monde on n'a plus le temps on est déjà parti sur un autre projet on a voilà ou alors on fait ça vite fait sur un coin de table là et puis ça ça donne à rien parce que parce qu'il n'y a pas d'actions qui sont prises on va juste faire des constats et puis on se congratule si ça a bien marché on s'auto-flagelle un petit peu si ça a moins marché hop ça y est terminé fin de alors l'avantage des équipes en agile c'est qu'elles sont en cycle court deux semaines toutes les deux semaines tu sens un élément tu sors de la valeur alors ça ne veut pas dire que tu vas le sortir au client final mais ça s'accumule c'est de l'incrémental donc toutes les deux semaines ils s'arrêtent comment ça s'est passé des gens se félicitent on fait des erreurs comme tout le monde comme chez google comme chez amazon on a fait du boulot on a sorti quelque chose et puis quand on trouve une activité une amélioration ça peut être relationnel ça peut être aller au resto tous ensemble une fois par mois puis ça peut être plus sérieux revoir le flux j'irai revoir tel code etc et bien tout de suite on la marque on la smart tu connais smart spécifique mesurable ateliam réaliste et telle boxée voilà donc on la définit bien et on la met dans le le tableau de liste de tâches priorisées pour pas dire un backlog mais j'essaie de franciser un petit peu mais on l'utilise aussi ça dans l'industrie les backlogs et c'est le retard en général de backlog ce qui voilà là c'est vraiment l'outil principal il a plusieurs avantages cet outil c'est qu'il est tout le monde le voit le backlog donc on sait comment c'est oui c'est la transparence et du coup tous les matins les agilistes quoi les développeurs mais aussi le product owner le propriétaire du produit qui est un peu le chef de projet mais sans pouvoir sur l'équipe uniquement sur son sa priorisation du backlog et se réunissent puis tous les matins ça dure un quart d'heure c'est rapide tu en es où qu'est ce que tu as fait où sont les urgences est ce que tout le monde sait ce qu'il a à faire c'est parti on va travailler ok c'est voilà on se met on se met au point sur qui fait quoi donc grosso modo nous si on veut on n'est pas du tout une entreprise qui fait des softwares et qu'on veut un petit peu avoir cet esprit agile si je retiens c'est une grande transparence laisser fin donner à un libre comment un droit de parler aux équipes et de s'exprimer sans que derrière il ya un coup près qui tombe si jamais ils ont malheur de dire des vérités que tout le monde sait que personne n'ose dire j'interprelle un petit peu mais c'est un peu ce qu'on vit quand même dans les entreprises en tout cas moi c'est ce que je vis régulièrement et et puis voilà se remettre en question régulièrement avec des feedbacks très régulièrement on n'attend pas que le projet il soit en train de mourir depuis huit mois pour se dire on a fait un truc qui va pas quelque part et on va retravailler un petit peu et on est oublié ou oui tu as oublié une notion importante mais que je n'ai peut-être pas bien assez expliqué c'est que souvent dans un projet il y a des parties prenantes les stakeholders le client si ton client si ton client tu le mets pas tu le mets pas dans la boucle de l'agilité lui il va être en je veux pas le savoir tu me dois tel produit à telle date et là du coup tu vas avoir des grosses difficultés et le client c'est le service suivant c'est le service pour qui tu fais le produit et par contre c'est même d'autres équipes avec qui tu collabores il faut le mettre dans la boucle client viens voir un peu ce qu'on a fait il y a un moment spécifique le sprint review l'itération la revue d'itération regarde ce qu'on a fait est ce que ça te correspond c'est l'occasion de parler de démontrer de montrer nos problèmes et puis aussi de revoir le plan ça c'est un moment important si tu le mets pas dans la boucle tu vas souffrir parce que lui il n'est pas agile donc il faut mettre tout le monde dans l'agilité alors justement comme le client n'est pas forcément agile comment tu fais pour lui faire dire ce qu'il veut vraiment parce que moi je vois dans d'autres projets que j'ai amené ou que j'ai eu à mener alors le client il va te donner genre je veux comme tu as dit tout à l'heure de la verdure et des protéines et puis vous me connaissez bien donc vous allez savoir ce dont j'ai besoin bah oui évidemment et du coup pour l'emmener à vraiment 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 définir ce qu'il veut vraiment parce que sûrement dans son environnement à lui c'est très mouvant aussi et que la vérité d'aujourd'hui c'est pas celle d'hier et encore moins celle de demain donc écrire dans le marbre ou presque en disant voilà je veux vraiment ça et ça je trouve que c'est particulièrement difficile il y a des outils pour ça, bon ça demande une maturité mais effectivement tu as beaucoup de clients je veux des protéines et de la verdure bon tu as une goutte de sueur parce que même si le product owner il connaît bien le marché voilà je veux des protéines et de la verdure c'est vague tu as des outils, tu as le design thinking, tu as le design sprint le design sprint en une semaine je te fais un prototype et tu vas venir en début, il y a le design sprint version 2 maintenant tu vas venir au début et puis un petit peu tous les jours et à la fin tu me dis ce que tu en penses donc ça avant de lancer une production de Scrum avec des développeurs et des coûts on peut faire du prototypage donc ça c'est des petits outils sympas qui permettent de dégrossir les idées ouais mais ça je le vois bien peut-être sur un software mais sur des gros projets, je sais pas d'implémentation de choses, de création d'un site ou d'une nouvelle prestation c'est peut-être un petit peu moins... tu vas faire en une semaine, je vais te faire un prototype non non, si c'est la création d'un site bon quand même, on va y réfléchir ensemble il peut être itératif, tous les sites sont itératifs regarde seloger.com au début moi je ne te parlais pas d'un site internet je te parlais d'une construction, d'une usine tu vois un truc, un entrepôt enfin voilà là c'est des métiers où on va travailler en agilité on va prendre la communication on va prendre l'entraide, on va prendre l'ouverture mais sur les plans, l'avantage de l'informatique c'est que ce n'est pas de la matière on est d'accord voilà, si tu me fabriques une maison et qu'après je te dis, il me faut 5 étages ce ne sera pas la même chose non 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 on est bien d'accord là on va plus parler de flux de production on va utiliser le Kanban du Lean parce qu'on va faire travailler mais effectivement là il y aura du plan il y aura beaucoup plus de plans et de prévisions on est d'accord que ça s'adapte que dans le travail mais pas dans la fabrication donc c'est plus je dirais si je comprends ce qu'on prend dans l'agilité quand on n'est pas dans une entreprise qui fait du software ça va plutôt être un peu une démarche un état d'esprit l'ouverture, la transparence se remettre en cause plus que des petits scrums ou des choses comme tu dis là des choses qu'on va refaire toutes les deux semaines l'idée c'est quand même de garder ces petits intervalles très petits dans ce que j'entends pour pouvoir éviter de si on a fait des erreurs de les corriger immédiatement et de ne pas laisser s'enferrer là-dedans et du coup ça me permet de répondre à une question pourquoi il y a une question de spectateur anonyme pourquoi parle-t-on de manager agile en dehors de la gestion de projet alors je ne comprends pas bien le en dehors mais je vais répondre à ça et effectivement les cycles itératifs courts à l'époque quand on faisait un logiciel il y avait trois mois de spec fonctionnel spec technique spec de test et ensuite on le prévoyait sur un an ou deux de logiciel et pour changer la couleur d'un bouton ou l'emplacement d'un bouton ou l'action il fallait refaire toutes les specs et voir qu'elles c'était je me souviens pas très bien au bout de deux ans ils sortaient ils n'étaient pas plus valables sur le marché en fait les fonctionnalités elles n'étaient plus à jour parce que le marché avait changé ou les utilisateurs avait changé ou bien ils sortaient avec des coûts mais phénoménaux donc là si j'ai toute petite aparté je vois très très bien de quoi tu parles parce que moi dans le métier de la logistique qui est donc mon métier de base on utilise ce qu'on appelle les WMS donc des warehouse management system et je me souviens très très bien il y a plus de 20 ans de ça où j'avais un client qui me disait il faudrait me changer ce petit truc là et là on allait voir l'éditeur qui nous disait ok alors on va mettre ça dans la release V32 machin qui est prévu dans 3 ans voilà à la vitesse de la lumière ça peut aller très loin oui donc tu vois là les cycles sont courts parce qu'on co-construit avec le client et donc il faut le mettre dans la boucle pour dire client est-ce que ça correspond bien et j'aurais juste répondre à la petite question manager agile qu'est-ce que c'est le manager agile le manager 3.0 on en entend beaucoup parler je dis c'est celui qui navigue dans la politique il est agile non pas vraiment en fait c'est ce qu'on appelle les soft skills dans le management les managers ils ont 3 pouvoirs en fait ils ont le pouvoir hiérarchique c'est le pouvoir de nuire j'ai le pouvoir sur tes congés sur ton augmentation sur tes salaires c'est évidemment le pouvoir qu'on n'utilise jamais quand on est manager quand tu ne dis pas je te préviens tu fais ça sinon je te sucre non si tu fais ça tu ne vas pas aller voir en tout cas pas en France c'est l'arme de dissuasion tu l'utilises très très peu peut-être une fois quand il y a des fautes et non pas des erreurs mais tu l'utilises très peu la deuxième c'est que souvent les managers en France c'était les meilleurs à faire leurs tâches donc ils étaient très bons dans leur domaine puis ils deviennent managers c'était les meilleurs de l'équipe et du coup ils ont le problème c'est qu'ils continuent à être les meilleurs à faire leurs tâches ça n'a pas de sens parce que si tu vérifies tout ce que font les autres si tu es là à faire le meilleur du travail déjà ça veut dire que s'il y en a un meilleur que toi un jour tu sautes ce qui n'est pas cool et puis en plus tu ne donnes pas l'autonomie à ton équipe donc c'est la troisième valeur et c'est là-dessus que l'agilité se base c'est l'influenceur le leader manager le manager coach on l'appelle comme on veut mais c'est celui qui va écouter ses équipes les accompagner et les faire monter en compétence donc les rendre autonomes ça ne veut pas dire indépendant ça ne veut pas dire débrouillez-vous ça veut dire je suis là c'est moi qui donne la vision de l'entreprise c'est moi aussi qui peux partager les missions prioritaires et gérez vous-même ce que vous avez à faire avec un Kanban c'est assez facile parce que c'est ce qui est en haut du Kanban qui est le plus important mais par contre je ne vais pas être derrière vous et s'il y a besoin par contre je suis en support c'est un petit peu ça le manager agile donc ça lui demande de l'écoute l'écoute active le questionnement ouvert plutôt que tu as fini ton travail tu en es où de quoi tu aurais besoin du feedback le feedback c'est un outil qui est mal connu par les managers alors que c'est essentiel c'est-à-dire comment ça s'est passé pour toi qu'est-ce que tu ferais différemment moi ce que j'ai remarqué c'est que tu as fait 50 slides à 25ème sac j'ai vu des gens qui décrochaient essaie de raccourcir voilà essaie ça la prochaine fois toi le manager il doit donner des feedbacks mais avec l'esprit apaisé et donc il y a des formations pour le manager agile c'est les soft skills qui ressortent voilà pour répondre à la question du spectateur très bien très bien écoute Guy c'était extrêmement intéressant on a largement dépassé le temps qu'on avait on pourrait y passer la soirée mais bon écoute c'est pas le but parce qu'on avait dit une vingtaine de minutes donc là on a déjà un peu dépassé on a joué le jeu Guy est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver où tu proposes tes services sur les réseaux sociaux c'est un site web enfin tout ça tout ça oui j'ai un petit blog que je n'ai pas mis à jour depuis longtemps qui s'appelle coach-agile.fr coach-agile.fr et puis je prépare en ce moment un site de formation pour aider les enseignants et les formateurs à mettre l'agilité dans les cours d'école donc pour les grands d'ailleurs tu vas venir nous en reparler d'ici 15 jours avec plaisir je fais ça avec une prof d'anglais ça c'est un beau projet qui me tient à cœur et sinon sur LinkedIn Guy Lera JR et puis voilà vous pouvez venir me dire me faire coucou me poser des questions j'y répondrai avec grand plaisir et bien écoute c'était extrêmement intéressant je vais demander à nos spectateurs s'ils ont encore quelques questions éventuellement à te poser et puis sinon on va te les poser directement via LinkedIn ou les réseaux sociaux donc on vous laisse réfléchir si vous avez encore une question ou deux et puis sinon on va se dire au revoir de toute façon après c'est mis ah on a Véronique Véronique qui nous dit alors parce que là moi je suis perdue j'en ai qui vont à droite j'en ai qui sont à gauche une entreprise exemplaire en agilité oui tu as je crois que c'est Zappos ou Zapoto Zapos les chaussures qui eux-mêmes sont agiles sur l'ensemble de l'entreprise puisqu'ils sont en mode holacratique qui est un mode de gouvernance agile et je ne sais pas si on a Bernard-Marie ce soir je ne pense pas mais voilà il devait venir c'est l'holacratie c'est carrément voilà le manager c'est un autre manager il n'y a plus de hiérarchie la hiérarchie est distribuée sur plusieurs rôles et donc il y en a il y en a beaucoup tout ce qui est holacratie déjà je pense qu'ils sont très avancés en agilité après des grosses boîtes les boîtes de la silicone je pense la plupart comme Uber ou alors Spotify Spotify qui a même sorti son framework agile il y a le framework Spotify que vous pouvez retourner d'accord ok très bien et bien écoute merci on a quelques remerciements aussi dans les petits commentaires donc merci à vous de nous avoir rejoints ce soir très bonne fin de couvre-feu et puis donc dès jeudi nous aurons une autre intervention qui ne sera pas en direct je mettrai juste la vidéo et dès la semaine prochaine nous aurons d'autres interventions encore en direct à 21h donc gardez le fil sur LinkedIn je mettrai bien évidemment à chaque fois des invitations à jour et puis j'espère que vous retrouverez on aura vraiment des sujets extrêmement variés pendant ces prochaines semaines de couvre-feu donc très bonne soirée à vous merci encore et à très vite bye bye au revoir et à très vite